Ladies and Smartinista, bienvenue dans ton live du dimanche 23 juin. Qui n'aime pas un look doux, ensoleillé et en même temps un peu ludique? C'est une robe Princess Goes Hollywood. C'est vraiment une marque qui est reconnue pour son côté justement. Un peu féerique, un peu ludique, toujours fun, mais en même temps toujours taillée dans des matières de qualité. Cette robe ici, ça ressemble vraiment à une douce viscose qui vapore. C'est une robe qui est entièrement opaque parce que parfaitement doublée d'un tissu ultra doux comme on les aime. Et on peut parler d'un motif animalier, mais différent de ce qu'on imagine quand on parle d'un imprimé animalier. C'est rose pâle, on en a juste une. Il y a un mélange de jaune qui fait qu'avec notre foulard marcorel jaune doux, c'est comme parfait. J'ai ajouté mon fedora, mes sandales dorées, mon sac en raffia et ça me fait un look qui est hyper décontracté, mais en même temps qui fait habiller parce que je suis accessoirisée. Changer ce look-là qui est décontracté pour un look habillé en deux secondes. Changer de chaussure, porter le foulard en châle sur les épaules, ajouter un sac qui fait plus habillé et le tour est joué. La coupe permet même de la porter par exemple pour se rendre au bureau avec le blazer le plus facile à porter sur une robe, c'est-à-dire le Spencer. Il est taillé plus court, arrive généralement directement à la ligne de taille. Donc même si la robe n'est pas cintrée, ça nous donne une silhouette qui est hyper plateuse. Et dans ce blazer Iris 7 Lacouille, il nous reste la taille 2, 8 et 10. La marque Surcana fait généralement dans des imprimés très colorés, souvent rétro même, mais ici on est dans la sobriété mais le pas plate. Donc c'est une blouse blanc crème, 4 saisons évidemment, hyper facile à porter, légèrement cintrée du buste, quoique j'ai de l'espace en masse. Un peu plus longue aussi et je trouve que c'est le genre de pièce qui est tellement pratique parce que ça amène un côté quand même élégant, mais c'est aussi simple à enfiler qu'un t-shirt. Alors là, je l'ai enfilé sur une jupe de Nadia Toto. C'est une jupe qui est hyper, hyper ample au niveau des hanches. C'est une taille élastique et la beauté avec ce genre de look-là, c'est que là tu vois la pièce Nadia Toto en version jupe. Mais elle se porte aussi hyper bien en robe. Et c'est un match assez cool avec nos colliers. Lunettes solaires, puis on est dans le chapeau. Dans le doute, sans doute. Je pourrais pas juste dire que j'aime ce pantalon-là, ce serait pas assez fort. Premièrement, la teinte est magnifique, mais l'effet de rainure qui a fait en sorte qu'on a pu l'appeler « rose des bois », ça me passionne au plus haut point. C'est une pièce hyper luxe d'une marque américaine qui s'appelle Veronica Beard. C'est une pièce avec des poches, il faut vraiment la considérer comme une jupe culotte en fait. Donc autant un pantalon qu'une jupe qui serait fluide, mais avec l'aisance évidemment d'avoir deux jambes. Et comme n'importe quel bas, jupe ou pantalon, est coloré, la formule est toujours la même. Et c'est ce qui démontre à quel point c'est facile d'agencer une pièce de couleur, c'est d'ajouter deux neutres. D'où notre formule magique « deux neutres, une couleur ». Donc ici, un blanc crème, une camisole hyper pratique avec son détail ajouré au niveau de la bretelle. C'est Iris Settlacoui, on a la taille 4, 6 et 8. J'ai essayé la 8 en me disant « ça va être ample, ça va être beau, clairement c'était trop grand ». J'ai essayé la 6, même chose. La 4 me va parfaitement. Donc elles sont vraiment taillées grandes. Et pour ce qui est de la jupe culotte rose des bois, c'est une taille 12. Large étant considéré 12-14, on peut donc dire que cette pièce-là, c'est une petite taille large. Si on voulait créer un look encore plus contrastant, on pourrait ajouter un petit foulard, ça c'est mon foulard. Marine à pois crème, le fédorant, le sac en paille et c'est tout. La beauté aussi avec les pièces qui sont de qualité, c'est que c'est facile de les faire passer d'une journée d'été décontractée au 9 à 5. Je choisis une sandale un petit peu plus habillée. Ça c'est si tu as le droit d'être en orteille au boulot. Et Iris Settlacoui sur Iris Settlacoui. Ce blazer, je l'aurais aimé pour moi. C'est une taille 12. C'est crème et une espèce de brun très pâle, ce qui fait qu'on est encore une fois dans le deux neutres, une couleur. Ça veut dire que c'est harmonieux et ça met en valeur la couleur fabuleusement corail de notre jupe culotte. On remonte les manches. Je pourrais prendre un sac tan, puis ça serait réglé. Dandy au féminin, ce serait d'enfiler un chapeau Fedora avec le blazer. Puis ça, je vois ça pour un événement peut-être estival. Je penserais à des chaussures dorées mais à talons. Et un punch de marine pour faire le lien avec le ruban. Quand on aime une teinte en particulier, généralement on va avoir plus d'un vêtement qui contient cette teinte-là. Donc par exemple, ici c'est notre chemisier en mélange de coton. C'est blanc avec une fine, fine rayure corail. De loin, c'est assez discret, mais quand on s'approche, on voit bien que le mariage est assez heureux. Puis encore une fois, avec les teintes neutres, on se crée un look de vacancière pas plate. C'est un chemisier presque moitié coton, moitié lin, ce qui fait un chemisier qui est moins froissant qu'un 100% lin. Et qui a une très très belle tenue aussi. Et comme tout ce que Phil Noir fait, c'est lavable à la machine. C'est tellement facile de craquer pour ce genre de robe-là que Manu a très très bien appelé la robe en deux temps. Ça donne un effet en fait de deux pièces, mais ça en est qu'une seule. Puis la beauté, c'est que c'est une ferme à tirer clair sur le côté et elle s'ouvre au grand complet. Donc c'est facile à enfiler. C'est une taille médium et ici, il faut vraiment que les mesures nous conviennent telles qu'elles parce que c'est pas une pièce qui est extensible. Donc j'ai vraiment trop de place. C'est une robe qui doit être cintrée. Si je mets une pince pour vous montrer la coupe, voici ce que c'est supposé donner. C'est juste un charme. Les bretelles sont assez larges pour pouvoir porter notre soutien-gorge confortable. Celui qu'on aime porter à semaine longue. C'est un khaki, donc une teinte neutre. Ici, je peux aller très loin, j'ai juste encore une fois ajouté une touche de brun et de marine avec mes chaussures et mon chapeau. Mais je pourrais aussi ajouter un pop de couleur, puis on va faire différent. Khaki, c'est un neutre, donc on aurait pu mettre rouge, on aurait pu mettre orange, on aurait pu mettre bleu ciel, on aurait pu mettre fuchsia. Mais pourquoi pas jouer dans une teinte différente, mais de la même famille. Puis en plus, c'est que c'est une blouse qui est ultra fluide. C'est coaster, c'est une taille 12. Et comme ce n'est pas un chandail épais, ça peut te faire une tabarouette de belles garnitures sur les épaules qui ne va pas te donner vraiment plus chaud. Je te dirais même que c'est frais. La viscose, c'est une matière qui est hyper agréable à porter. Puis quand on l'utilise en garniture, en foulard sur les épaules ou en diagonale, on s'en rend compte à quel point c'est une matière qui est vraiment le fun à porter, même quand il fait chaud. C'est même le moment parfait pour fouiller dans sa garde-robe et trouver les vêtements qu'on porte peut-être moins souvent, parce que c'est des vêtements qu'on porte peut-être plus l'hiver. Ce n'est pas nécessairement le cas de cette blouse-là, mais je me suis fiée juste en fait au cueillage. Puis le fait que c'est marine, ça rejoint le chapeau. Puis tu vois, c'est une blouse fluide, mais ici, je l'utilise vraiment comme si c'était un foulard décoratif. C'est évidemment une parfaite robe cocktail, donc avec une sandale un peu plus habillée, c'est sûr que ça fonctionne aussi super bien. Puis le fait d'utiliser une pièce qu'on a déjà en garniture, ça peut nous aider à justifier le choix du sac qu'on va utiliser dans cette occasion-là. C'était donc notre blouse tulip de la marque 7 en taille 4. Vivement toutes les jupes à taille élastique qui se portent également en robe. Notre dernière jupe ou robe en lin bleu de Sarah Pacini, parfaite sur ton maillot, mais parfaite dans la vie aussi. Il ne reste que la taille 1 qui, dans ce cas-ci, fait une très belle small ou médium. Puis la beauté, c'est que si toi, tu ne peux vivre sans un bon soutien-gorge, bien si tu la portes dans la vie de tous les jours avec ton soutien-gorge, il n'y a rien comme une superposition décorative pour venir camoufler tes bretelles. Marine et blanc, sneakers noirs à semelle blanche, et le tour est joli. Tu peux même venir mettre ton sac en bandoulière, ça va tenir le chandail. Et porter en jupe, bien évidemment, c'est tout aussi cute, c'est différent, mais c'est extrêmement polyvalent. Top en lin de Amina Rubinacci, c'est vraiment un mélange de bleu, de marine et de blanc. Ça donne évidemment une pièce qui amène une touche d'imprimé, une touche d'intérêt à un ensemble. Puis je te montre la jupe. C'est une jupe qui est hyper extensible et qu'on peut aussi bloquer. C'est un élastique qui est aussi assez large, donc c'est facile de faire juste un tour, par exemple, si on veut la raccourcir légèrement. Comme l'élastique, c'est la même chose des deux côtés, tu peux même te faire un French tuck, puis on ne voit pas l'intérieur de la jupe. Je suis en amour avec ces jupes-là. C'est aussi Sarah Pacini. Mais la beauté, c'est que c'est ce qu'on appelle le lin techno. Donc c'est un lin qui est mélangé avec une viscose et de l'élasto-multiester. Ça donne un lin qui a un aspect beaucoup plus glacé, beaucoup plus sport et qui est aussi hyper extensible. La beauté, c'est le plissé au dos et le fait que ça se porte autant décontracté et tout allé. Regarde-moi ça. Du lin sport qui vapore. C'est une jupe qui se raccourcit très bien et que tu pourrais raccourcir de manière à ce qu'elle arrive au même endroit sur toi. Ou encore que tu pourrais porter plus écourté, genre un pouce ou deux, au-dessus de l'os de la cheville, qu'on appelle la maléole. Pour toutes celles qui aiment les vêtements sparchés, qui aiment le luxe décontracté, les vêtements tout confort, la marque Eli, c'est assez dur à battre. C'est toujours hyper bien taillé, surtout quand on parle d'espèce de micro-fibre. Ça donne des vêtements qui tombent tout seuls. Et ici, on est en présence d'un pantalon façon jogger. C'est supposément un small, mais honnêtement, la taille est beaucoup trop grande pour moi. Fait que je pense qu'on est dans un très beau médium, en fait. D'où l'importance de se fier aux mesures. Et c'est là que je t'en parle un brin. Sur chaque fiche produit, sur notre boutique, il y a les mesures de chaque vêtement qui sont prises en pouce à plat. Et c'est hyper important de ne pas comparer ces mesures-là avec les mesures de ton corps. Il faut vraiment utiliser un ou plusieurs vêtements similaires que tu as et dans lesquels tu te sens bien. Et tu vas les mesurer à plat, en pouce, pour comparer les mesures. C'est comme ça que tu vas savoir exactement de quelle façon le vêtement qui t'intéresse va tomber sur toi. Ce que j'aime avec un combiné comme ça, qui est vraiment une espèce de rouge-orange sanguine que j'adore, c'est tellement vibrant, ça rend tellement de bonne humeur, c'est qu'on peut tout faire, en fait. Le vrai look sport, donc avec les sneakers et le sac en bandoulière. Le look vacancière sport, avec le fedora, les sandales un petit peu plus habillées. Encore là, c'est des Burkenstock, donc on est quand même ultra confo. Le petit foulard de soie, le carré de soie, honnêtement, va sur absolument tout. Et ça élève toujours les looks, surtout les plus sport ou décontractés. Mais ça se chiquise, cette affaire-là. Moi qui aime les contrastes, enfiler des escarpins avec un pantalon jogger en microfibre, non seulement ça me dérange pas, ça me fait plaisir. Puis là, c'est pas tout, il n'y a pas juste le chandail tunique et le jogger dans cet ensemble merveilleux. Il y a également la veste sans fermeture, avec ses détails floraux coupés au laser. Tout ça est léger comme une plume. J'ajouterais le chapeau, parce que le fedora, ça fait chic. Puis on a un ensemble qui est vraiment tripas, qui est ultra, ultra confortable, mais qu'on peut effectivement chiquiser. Aujourd'hui, dans la section du jour, donc la sélection du dimanche 23 juin, directement sur verysmart.ca, vous allez voir, entre autres, une panoplie. Puis quand je dis une panoplie, c'est une panoplie de camisoles coaster. Et je vous invite vraiment à regarder les mesures, parce que dépendamment des couleurs, elles sont faites beaucoup plus grandes, alors que ce sont toutes des smalls. Et comme ce sont des camisoles de superposition ou de superposition, bien, ça peut être bien correct de les prendre bien ajustées, si tu sais que tu vas toujours les porter en dessous de d'autres choses. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a de la dentelle au buste, mais il y en a aussi dans le bas. Fait que t'imagines, un peu plus tard dans la saison, sur un beau pull, avoir la petite dentelle qui dépasse, on aime. Autre chose que j'aime beaucoup, le mélange jaune et marine. Tout à l'heure, je portais cette jupe en lin techno de Sarah Pacini. Là, je suis dans celle qui est un peu plus marine, ici, c'est un peu plus bleu. Pour ma formule deux neutres, une couleur, j'utiliserais brun et marine comme neutre. Jaune, ma couleur punch. Les bretelles sont réglables d'ailleurs. Puis ce qui est trippant, c'est qu'on peut aussi faire de la superposition, sans manche sur sans manche. Pièce ultra luxe de la marque Eleventi. C'est un tricot, mais majoritairement viscose, avec beaucoup de fils métalliques. J'en filerais directement sur la petite camisole. Et je m'organiserais pour faire sortir juste un peu de la dentelle. Le débardeur porté directement sur la peau. J'adore! Ce qui est le fun aussi avec ce genre de camisole-là, c'est qu'évidemment, elle est assez cute pour être portée toute seule. C'est donc la parfaite pièce à enfiler sous ton blazer au travail. Et qui te permet de ne pas suer ta vie quand tu sors de l'air climatisé du bureau. Le pantalon est disponible en taille 8 et 10. Je porte la taille 8 et il est une taille plus grand que ce que j'aurais besoin à la taille. Donc une vraie belle taille 8. Et le blazer n'est disponible qu'en taille 8. Le 10 est parti. Toujours dans Iris et la Couille, ce genre de tas, tellement pratique. Tout seul parce que super cute. Trop petit pour moi parce que taille 0. Mais en même temps très simple, en dessous d'un blazer. Non mais m'as-tu vu le blazer déchiquisé, toi? Sac bananise ton tailleur jaune banane. Évidemment, c'est pas parce qu'un tailleur est coordonné que tu peux pas certaines fois le déconstruire. Et je ne crois pas qu'on ait de blazer plus polyvalent au niveau et de la couleur et de la coupe que ce blazer Acne Studio Ultra Luxe met à une fraction du prix sur notre site. Et chaque fois que je l'enfile, je me parle parce que j'en voudrais bien un. Trace-toi, Laurence. Et que j'aime ces genres de looks-là parce que c'est ultra simple et en même temps ça marche tellement bien. Alors, on va se concocter un parfait look estival avec que des pièces indémodables, mais top qualité comme d'habitude. Et uniquement des tailles qui font large. Quand je dis qu'ils font, c'est parce que cette camisole, par exemple, de coaster, ça c'est la blanche, elle est très grande. En fait, je la porterais même pas tellement elle est vraiment plus près d'une large que d'une small. Là, je l'ai portée rentrée dans la bande de tête de mon pantalon. J'ai ce pantalon en gris dans ma garde-robe. Je l'ai montré aussi il y a quelques temps. Je l'ai fait raccourcir par Nicole pour l'avoir au-dessus de la cheville. Mais il est pleine longueur et très beau aussi porté comme il a été pensé, donc pleine longueur. On a uniquement le pantalon en marine en taille large. C'est une taille 3 dans sa robe à chimie. Et sachant que le 1 me va parfaitement, je vous dirais que c'est vraiment taillé fidèlement. Donc vous pouvez, si vous habillez large, vous fiez que ce pantalon va vous faire. Mais vérifier les mesures et comparer avec un pantalon similaire, c'est toujours une bonne idée. C'est extrêmement extensible. Si t'es en mesure de faire la split, ce pantalon-là ne te mettra aucun frein à ton activité aérobique. Et là, ce qu'on pourrait faire avec un look qui est marine et blanc, c'est ajouter une autre touche de blanc. Ce blazer-là, c'est une taille 3. C'est un blazer qui est fait pour être légèrement cintré. Et il est clairement trop grand pour moi, mais il tombe tellement bien que c'est beau pareil. On a le petit détail de fermeture éclair de Sarah Pacini qu'on connaît et qu'on aime. C'est vraiment une coupe qui n'est pas plate, mais qui en même temps se démodera jamais. Et si on veut ajouter une petite touche de fun là-dessus, parce que juste marine et blanc, c'est beau. Ça amène un petit côté matelot. Puis quand on dit matelot, on dit rayure. On se trompera jamais en garrochant un chandail à rayures sur nos épaules. Jamais. Puis là, bien moi, comme on est juste en barine et en blanc et blanc crème, bien je me dis, en restant dans des neutres, je pourrais ajouter une troisième teinte neutre. J'ajouterais mon chapeau. Et là, je me sentirais parfaitement, parfaitement agencée. La simplicité, le classé, l'indémodable, le bon goût et la qualité, réunis en un seul et même ensemble en taille large. C'est dans le même tissu, mais dans une coupe différente. Là, j'en file une taille zéro. Dans Sarah Pacini, c'est extra small, c'est trop petit pour moi. Mais on a ce pantalon marine, donc même matière géniale. Taillé un peu plus façon justement pantalon tailleur. Pour avoir essayé le 1, il était parfait sur moi, donc vous pouvez vous fier. Et si ma mémoire est bonne, on a la taille zéro qui fait extra small et deux qui fait médium. C'est fou à quel point des teintes neutres et de la couleur, les mixtes sont infinis. Je pourrais être là pendant deux jours. Donc là, j'ai enfilé une petite sandale dorée, parce que dorée, c'est la teinte métallique qui ressemble le plus au jaune. Je suis encore dans la camisole blanche hyper ample de Coaster en blanc. Le blazer, il est cette lacouille jaune. Et c'est encore une fois un mix pas plate, mais ultra classique et donc indémodable. Carniture d'épaule. Ah, Lynn, c'est beau. C'est fou à quel point le fun se termine jamais quand tu joues avec des camisoles de couleurs. On peut chiquiser, on peut déchiquiser, on peut crotoniser, on peut tout faire. Alors là, j'ai opté pour un combo rosé avec la camisole en rose pearl, évidemment. Puis tu vois, celle-là fait vraiment plus près d'une vraie small. Fait qu'il faut vraiment vérifier. Dépendamment des couleurs, les tailles sont vraiment, vraiment différentes. Ensuite, bien là, la coupe de pantalon qu'on aime, c'est comme hyper moderne, hyper confortable. C'est Ellie. On a une taille élastique vraiment, vraiment très confortable. On a une fourche qui est légèrement basse. Hashtag semi-sarouel. Et un urlet jogger. Fait que j'ai opté pour mes sneakers New Balance. Parce que c'est un taupe. Puis je trouve que c'est une teinte neutre qui va bien avec tout. Puis là-dessus, bien, je pourrais faire un blazer parce que tu peux blazeriser ton confort en ajoutant une veste sur ton look sport. Ça pourrait être notre blazer Acne Studio. C'est comme dans la même veine que mon sac banane. Puis c'est réglé. Mais on peut aussi se faire une fabuleuse garniture d'épaule. Puis à ce moment-là, c'est ça que j'aime des imprimés qui sont marine et blanc crème. Marine, c'est tellement proche de noir que ça permet de faire un super match. C'est top pour tes chaussures. Noir à fenêtre blanche. Lunettes solaires. Et ça, c'est pas bon. Et parce que c'est Ellie, bien, il a toujours un morceau coordonné. Puis là, la beauté, c'est que c'est vraiment une robe, t'sais. Avec une longueur de robe qui peut donc être portée toute seule en robe. Mais moi, parce que j'aime donc les superpositions, bien, j'enfile la robe sur le pantalon jogger. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a quand même des plis sur le pantalon, mais ça arrive exactement au même endroit que les poches. Ça fait que ça paraît pas du tout. C'est hyper confo parce que c'est hyper extensible. C'est un tissu de maillot de bain de luxe. Puis avec des simples sneakers blancs, blanc crème, peu importe ta teinte neutre, honnêtement, ça fonctionne. On pourrait faire juste une petite touche, voilà. Deux neutres, une couleur. Ou deux neutres, une couleur. Ça fait comme un sarouen. Brooks. C'est une marque que j'aime beaucoup parce que c'est une marque américaine qui donne dans des vêtements qui sont hyper classiques, encore une fois. Parfois un peu nautique aussi. Ça a des fois des allures de St James qu'on aime donc. Ça, c'est un pantalon seconde main en fameux Sir Soccer. Donc la petite rayure gaufrée bleu et blanc. C'est un pantalon avec une fermeture éclair sur le côté. Donc au devant, ça donne quelque chose de super flatteur. Ça doit faire une taille 8 parce que j'ai vraiment un gros, gros pouce au niveau de la taille. C'est extensible aussi, donc hyper confo. Et c'est un match parfait avec la camisole bleue de coaster. Puis là, avec ça, on peut faire plein de choses. J'irais avec une touche de brun. Tu sais, quand il est à la bonne place, le pantalon, il est parfaitement écourté. Puis ça, on aime ça. On pourrait faire la veste Sarah Pacini en blanc. Après, mon sac fait le lien avec les sandales. Ça fait que tu vois, on a une rayure. Mais tout ce qu'on doit se dire quand on l'agence, c'est quelle couleur? Bleu, OK, couleur vive. Blanc, teinte neutre. Donc blanc, brun, comme deuxième teinte neutre. Puis ce que j'aime du chapeau, en fait, c'est que ça, c'est brun. C'est parfait, c'est un neutre. Marine, c'est aussi un neutre. Ça fait que ce ne sera jamais un problème d'utiliser le chapeau sur un look. Mais la beauté ici, c'est que Marine, c'est la teinte neutre du bleu. Donc tout est dans tout, comme on dit. Puis là, on a encore une fois quelque chose de classique, mais pas plate. Comme quoi, même quand on choisit le classique, on n'a jamais l'impression d'être toujours avié pareil. Cette veste est fantastique. 100% lin, pas doublé, pas d'épaulette et lavable. Et voilà, ma Smartie, j'espère que tu vas passer un magnifique dimanche. N'hésite pas à utiliser le clavardage, le chat du site, directement sur verysmart.ca pour toutes questions reliées aux mesures ou aux vêtements en général. On est disponible pour te donner un coup de main. Et moi, je te dis à demain, 8h, pour un nouveau live et une nouvelle session d'inspiration et de beau dans les yeux, signé verysmart.ca. Bye!